Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de géométrie dynamique GeoGemra pour la construction de triangles. Donc je vais vous présenter trois méthodes pour construire des triangles et surtout l'analyse du protocole de construction. Alors première méthode, on choisit de placer trois points comme ceci, puis on appuie sur la quatrième icône en partant de la gauche, polygone, et on décide de relier ces trois points, ce qui nous donne un triangle. Ce triangle est parfaitement mobile, chaque point peut être déplacé de la façon que l'on souhaite, et le triangle lui-même peut être déplacé. Bien entendu, on peut également modifier les couleurs, l'épaisseur du trait, mettre des hachures si l'on souhaite, ou encore modifier l'intérieur du triangle, l'opacité, le rendre plus épais ou plus clair. Donc vous voyez comme ceci les variations, là il est à l'opacité maximale, et là l'opacité minimale, on ne voit que les contours. Voilà, donc voici pour la première méthode. Je vais supprimer cet objet, voilà, et je vais même supprimer chacun de quoi que ces points, je vais les laisser pour l'instant, je m'en servirai après. Donc pour l'instant je les mets dans un coin, hop, comme ceci. Maintenant, en cliquant directement sur la quatrième icône, polygone, je peux directement construire mon triangle sans avoir eu besoin au préalable d'avoir construit des points. Donc évidemment, même remarque, je peux déplacer dans tous les sens chacun des points, ainsi que le triangle lui-même. Maintenant, intéressons-nous au protocole de construction. Protocole de construction s'obtient dans le menu affichage. Menu déroulant, protocole de construction. Alors, qu'est-ce que me permet de voir le protocole de construction ? Ici, tout d'abord, dans la première icône qui concerne les colonnes, j'ai le choix du nombre de colonnes que je vais pouvoir afficher et surtout de ce que je vais pouvoir afficher. Donc j'ai sélectionné le nom, l'icône dans la barre d'outils, la définition et la commande. Alors, tout d'abord, le nom. L'objet qui est ici s'appelle le point A, donc son nom, tout naturellement, c'est point A. Ici, nous avons l'icône dans la barre d'outils, c'est-à-dire la barre d'outils, c'est ici, et donc l'icône correspondant pour la construction de ce point. Pour tous les points, c'est exactement de la même manière. Plus intéressant, lorsque nous arrivons au triangle, triangle, nous avons donc son nom, c'est poly1, puis nous avons son icône dans la barre d'outils. Nous avons sa définition, c'est un polycône formé de trois sommets, puis nous avons la commande. La commande, voici son intérêt. Les trois points que j'avais laissé tout à l'heure abaissés sont trois points quelconques. Eh bien, grâce à la commande polygone, je vais pouvoir, dans la barre de saisie, construire directement le triangle abaissé, de la façon suivante. Il faut bien entendu fermer le crochet, sinon il nous affiche un message derrière. Et vous voyez, automatiquement, le triangle abaissé a été construit. Pour ce qui est des segments A, B et C, il s'agit des segments automatiquement générés lors de la construction d'un triangle. Donc vous avez ici les triangles F, D, E qui sont les segments, pardon, F, D, E qui correspondent. Le segment ici, puis le segment ici, puis le segment ici. Les triangles sont immédiatement composés de trois segments. Vous savez maintenant comment construire des triangles. Vous savez maintenant comment analyser un protocole de construction. de construction. ... ... ...